Tout d'abord, je voudrais vous exprimer toute ma fierté d'être ici à Kaya. C'est un réel plaisir, surtout en compagnie de mon collègue et ami, le ministre des Mines et des Carrières, de l'énergie. C'est vraiment formidable d'être là ensemble pour inaugurer cette antenne. Pourquoi ouvrir une antenne à Kaya ? Vous savez que la politique du gouvernement, c'est de rapprocher les services des populations. C'est réduire les distances entre les prestataires de services du gouvernement et la population. C'est dans ce cadre que l'antenne du centre nord a été ouverte. Et comme vous le constatez, on n'aura pas besoin de prendre le car pour aller à Ouagadougou pour retirer sa carte d'identité. C'est sur place ici à Kaya que tout sera produit avec la même qualité que si c'était à Ouagadougou. Donc on gagne du temps, on gagne en qualité et on gagne également dans les déplacements, donc en distance. Donc c'est l'une des raisons, c'est une politique du gouvernement qui est de rapprocher les services des populations. Nous avons une capacité potentielle actuelle de l'ordre de 1000 cartes par jour. Et nous souhaitons qu'à l'échéance de septembre 2021, on puisse sortir au moins 2000 cartes d'identité à travers le doublement des équipes et la multiplication des machines qui va s'opérer dans les mois à venir. Donc nous souhaitons que cette région du centre nord puisse embrasser aussi les demandes venant de la région du Sahel de façon temporaire, de sorte à ce que, avant que la région du Sahel n'ait sa propre antenne, qu'elle puisse enregistrer et sortir les cartes d'identité des deux régions, le Sahel et le centre nord. Merci. Merci. Merci.